Et bonjour à toutes et à tous, c'est Copagourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Spaceborne 2, je vais avancer un petit peu sur l'histoire, pour ceux que cela intéresse. En premier lieu, j'ai lu sur le Discord qu'à première vue, c'est une IA qui a fait la traduction. C'est pour ça que c'est foireux, parce qu'il a utilisé des tags, c'est le système de l'IA. On lui donne des informations, il les utilise ensuite. Donc si les informations qui ont été données au départ ne sont pas bonnes, voilà le résultat. Donc on a rencontré le général, je vais l'appeler le général parce que ce sera plus simple. Parce que dans les dialogues, il l'appelle le Molrax, et en français il est écrit le Moliax. Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes de traduction du fait de l'IA. C'est-à-dire, il nous reçoit sur un gros vaisseau, il veut qu'on prouve qu'on est capable. Et en fait cet imbécile, il met en place une sorte de piège, mais pas loin, pour un ennemi, un ennemi mutant. Sauf que cet ennemi mutant, il arrive avec une flotte de monstres. Bon, c'était marrant parce que c'était les mêmes monstres que dans le petit jeu que je vous ai présenté il y a quelques semaines. The Race of the Galaxy, c'était les mêmes. Ils sont submergés, donc nous, notre objectif c'est de fuir. J'arrive à fuir, j'arrive à foutre le camp. Et au moment où je suis en train de partir, on reçoit un message de Colne, qu'on avait sauvé il y a quelque temps déjà. qui doit mettre en place un réseau de communication interplanétaire, intergalactique, interstellaire, vous l'appelez comme vous voulez, pour communiquer avec les humains à travers la galaxie et créer notre faction. Donc nous sommes dans le système Etox. Et c'est pas une détox. Oui, je sais, je suis fatigué en ce moment, donc je raconte des conneries. Et voilà, la planète Etox. Et ils nous demandaient d'aller sur la planète Brion. Dernièrement, je fais de plus en plus de sauvegarde sur ce jeu. Pourquoi ? Parce que les bugs, des fois, vous bloquent. Vous vous retrouvez face à un bug, vous êtes obligé de recharger le jeu. Donc, soyez prudents les amis. Tant que le jeu n'est pas corrigé, tant que le jeu n'est pas amélioré. C'est un énorme travail pour une personne seule. Mais, effectivement, la quantité de bugs... La quantité de bugs correspond à la taille du jeu. Le jeu est énorme, donc il y a beaucoup de bugs. Sous-titrage Société Radio-Canada pourquoi on repasse en vue à la première personne à plusieurs reprises c'est comme ça le jeu change automatiquement de vue alors que vous avez rien demandé quelquefois c'est gênant moi j'ai pris l'habitude de jouer en vue à la troisième personne pour ce jeu donc quelquefois oui ça me gêne le problème c'est qu'il n'y a rien il n'y a pas de QG entrer dans le QG ben ouais je veux bien mais il n'y a pas de QG aïe 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 je vous ai dit je sais pas si c'est voulu il y a des grottes pareilles mais bon c'est possible que ce soit voulu le problème c'est que quelquefois c'est pas voulu ah non c'est pas voulu du tout regardez ça encore une superposition de deux ne pas ouvrir alors est ce que c'est voulu que l'entrée du QG soit au milieu d'un vrec c'est possible mais le problème c'est que j'ai eu tellement de missions où ça se cumulait l'un sur l'autre c'était plutôt chiant ouais les cabines pour dormir bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Colt je suis technicien j'ai configuré le système que j'ai mentionné précédemment j'ai également conçu une interface de communication où nous pouvons communiquer avec les terriens permettez moi maintenant de faire une brève présentation de ce système t'es toi petit les grands parlent tu peux pas lui parler comme ça merci mais ça va cette interface ne consente pas tout le monde ici je vous ferai une présentation spéciale après la réunion c'est lui Colt tout d'abord nous devons déterminer une voie pour notre organisation il y a quelque chose que je veux dire à ce sujet tout d'abord nous ne devons pas être subordonnés à un seul dirigeant nous devrions avoir un conseil interne où chacun son mot à dire oui c'est une bonne idée ensuite nous devons changer nos politiques envers les non terriens pendant mon ce jour ici j'ai vu cela aucune race dans la galaxie ne nous est hostile seuls certains dirigeants nous ont passé pour devenir plus fort vivement la traduction améliorée parce que ça veut rien dire par conséquent aucune race ne devrait être notre ennemi nous devrons être miséricordieux envers toutes les races envers les civils même envers les armées qui nous considèrent comme des ennemis nous devons protéger tous ceux qui sont avec nous ou non nous suivons cette voie nous gagnerons le soutien de toute la galaxie et les dirigeants qui nous ont trahis n'ont d'autre choix que de nous écouter je crois que nous devrions empruntre de nos erreurs à suivre les traces de ton père nous devons avoir un leader fort et une équipe de direction solide à choisir par notre chef si nous donnons une voix à chaque membre de l'organisation nous ne pouvons même pas avancer d'un pas je suis également en désaccord avec drain sur notre politique envers les non humains après tout tous les êtres vivants sur cette planète ne sont pas nous devons protéger ceux qui le méritent et punir ceux qui ne le méritent pas lui je sais pas si il est humain j'ai pas l'impression nous ne faisons pas preuve de miséricorde envers ceux qui nous voient comme des ennemis vous verrez qu'ils auront peur de nos combats et un ennemi redouté est toujours une proie simple drain c'est juste des conneries et nous avions déjà essayé la voie d'enca en conséquence nous nous rencontrons dans la grotte d'une planète désolée lui c'est le général oui nous avons besoin d'un chef mais notre chef doit être quelqu'un que nos partisans respecteront et craindront et chaque créature non humaine de cette galaxie est un monstre bon on a compris que lui il est raciste de tout ce qui n'est pas humain nous devons rendre cette galaxie inhabitable pour eux bon bla 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 elle a pas parlé elle ouais mais moi j'y vois rien là vous êtes chiant la démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle tout alors ordre justice ou chaos ordre démocratie forme de gouvernement dans laquelle tous les terriens de la galaxie ont un droit égal à façonner leur organisation leur politique organisationnelle dans un système démocratique il ya des politiques réclamées par les terriens agir en dehors de ceci réduira le soutien du public aux partisans seront des terriens qui veulent vivre en paix vous devez progresser sur votre chemin sans nuire à aucun parti de la galaxie les abonnés les abonnés forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique attendre les mains d'une seule personne et l'administration passe au peuple choisi par ce chef alors le chaos non je veux pas de dictature mais je sais pas laquelle des deux je pense que celui là c'est le plus compliqué à respecter vos partisans seront les terriens nationalistes qui veulent la justice vous devez procéder avec équité sur votre chemin sans distinguer aucune faction dans la galaxie donc ça c'est bien tant que vous êtes juste les gens seront fidèles ou sont fidèles la plupart des revenus proviennent des opérations militaires le public s'attends ce que ses besoins fondamentaux soient satisfaits par alors cwra pourquoi il faut qu'ils traduisent un bon des impôts élevés peuvent éloigner les gens de l'organisation ce régime est relativement faible dans le domaine diplomatique et fort dans pour le lire il faut s'accrocher régime fort dans la diplomatie relativement faible dans la militaire ce diplomatique la diplomatie n'est pas sur la table mais ce régime est extrêmement puissant dans le domaine militaire ouais allez ben on est obligé hein bon pas obligé non mais répétant la même erreur je commence à chercher un égoût adapté pour notre prochaine réunion c'est votre décision vous pourrez essayer de cette façon j'espère que nous finirons pas pareil on pourra toujours modifier le chemin principal de l'organisation bon ça c'est déjà une bonne chose lorsque vous faites cela vous perdez de nouveaux abonnements bon d'accord on a compris alors maintenant nous avions besoin d'argent et d'une base sûre nous avons besoin d'argent et d'une base sûre par conséquent nous devons trouver un star lord faible et leur prendre leur terre mais pour y parvenir nous avons d'abord besoin de vaisseaux de soldats et de pilotes nous devons nous devons trouver des terriens et développer notre organisation alors elle elle parlait de toutes les races de la galaxie mais là elle dit les terriens les terriens les terriens c'est chiant créer cinq unités avec 25 pilotes ah bah dites moi voilà alicia cold a conçu une interface de communication pour cela j'appelle par radio les terriens nous joindre je suis sûr que nous pourrons bientôt contacter les terriens pour demander notre aide pour l'instant ça semble sûr ici lorsque nous avons le pouvoir de protéger notre base nous pouvons aller au dessus du sol ok je suis abonné il ne devrait pas être difficile de trouver des terrains dispersés à travers la galaxie je recommande particulièrement de vérifier souvent le panneau recherche de pilotes ok comment on peut étendre on peut capturer des bases dans la galaxie mais nous avons d'abord besoin de quelques bataillons de soldats et de vaisseaux on n'a pas d'autres questions on a tout passé en revue j'ai fait une interface de communication vous pouvez facilement vous connecter avec les terriens s'il vous plaît jeter un oeil je pense que tu devrais nous montrer comment utiliser les nouvelles interfaces notre nouveau service de courrier est prêt vous pouvez afficher des emails via l'interface principale U ou en cliquant sur l'icône de messagerie en haut à droite le premier est déjà arrivé je suis marque je j'ai entendu votre votre annonce radio je suis extrêmement j'ai besoin d'aide ma fiancée a été kidnappé par le fils d'un morta dans l'ordre morta car une notoriété 66 soutien 89 espoir 21 moi ça y est on a au combat c'est gagné venons je vais y aller alors l 10 t2 qu'est ce que ça veut dire l 10 niveau 10 bon je vais m'en occuper voilà donc c'est venu ici ou pas oui c'est ça c'est venu ici est venu ici alors ça c'est intéressant par contre là il ya zéro il faut pas s'attendre à faire du pognon de ce côté là pour me faire tout ça c'est pas mal voilà et la faction est ici j'aimerais pouvoir mettre ma tronche voilà il y en a les trois zozots ici et j'ai les trois zozots ici aussi bon bah écoutez c'est pas mal du tout alors qu'est ce que alors les membres on n'a pas de membres structure stratégique conquise constitution voilà donc c'est ici qu'on pourra changer les opérations définir la cible diplomatique action diplomatique donc nous on est là et wr1 le commerce je peux transférer les sous bon je vais en garder pour le moment on n'a pas de frais on n'a pas de soldats rien du tout pour le moment j'ai gardé mon argent bon donc vous le voyez j'ai encore pas mal de contrats de tout ça donc je voudrais sortir s'il vous plaît où il a sorti moi je vais aller finir mes contrats en off ouais je vais faire ça je vais encore monter mon niveau donc voyez j'ai la confrérie toujours la confrérie je dois avoir 20 terriens qui me rejoignent donc ce que je vais faire je vais aller faire toutes ces toutes ces quêtes là j'ai une prime à les faire j'ai deux missions de mercenaires et deux missions de freelancer pareil pourquoi ils l'ont traduit pligiste plus celle là la vengeance d'un père donc je vais devoir traverser la galaxie dans tous les sens pour faire les missions les unes après les autres ça va me permettre de récupérer de l'argent de l'expérience je suis passé soldat niveau 13 par contre je me souviens jamais ce que j'ai besoin de mettre ouais c'est ça c'est le chronon ralentis le temps pour tout le monde consomme 5 d'énergie par seconde ou ralentis le temps pour tout le monde sauf le joueur on a des bombes on a des mines tirer avec des armes ne réduit pas les munitions 10% de chance 25% de chance donc c'est quand même pas mal du tout ça augmente la vie max ouais c'est ça que je voulais faire génère un bouclier dynamique devant le joueur pendant 10 secondes c'est bonheur quand même lorsque toute votre santé est épuisée le joueur restaure automatiquement 25% d'armure le problème c'est que c'est toutes les 3 minutes ici on a un dash des grenades lancer le joueur au sol tout en maintenant le jet pack frappe tous les ennemis à 50 mètres ou alors là accrochez vous pour bien cibler et ça ça c'est bonheur aussi donc je vais je vais le prendre alors je suis sur la vengeance d'un père j'ai déjà fait deux autres missions me restera que la prime et donc je vais parler à l'informateur qui est ici alors que le point est là bon ça et il me dit ouais moi je vous donnerai les infos mais si vous l'aidez alors vous avez le choix d'accepter ou de dire bon ben non je laisse tomber alors j'accepte et là il me dit je voudrais qu'on aille éliminer un camp de bandits alors moi à chaque fois que j'ai une emplacement qui est loin qu'est ce que je fais je monte dans mon vaisseau je sors de l'atmosphère je cible avec le warp et je vais oui c'est le plus court non non il m'a dit hors de question il faut y aller avec l'overbike l'overbike mais qu'est ce que c'est ce bordel alors en fait quand vous êtes sur un dans cette vue vous appuyez sur h pour récupérer la le curseur de la souris vous cliquez sur votre vaisseau vous pouvez soit appeler le vaisseau vous connecter à l'arca grisant ou appeler l'overbike et ouais il est bon ben ça je crois qu'on va rigoler oui j'ai aucune visibilité moi dans cette forêt et oui il n'y a pas de route et et la caméra c'est une galère enfin bon elle j'ai fait 12 kilomètres ça me rappelle un period galactique survival attention nous avons de la compagnie j'y crois pas vous êtes sérieux là ? le problème c'est que vu qu'on les voit pas je sais pas où ils sont ouais c'est bien de vouloir faire ce genre de choses mais il faudrait que je puisse récupérer ma vue mais je peux rien faire là alors le point d'interrogation je m'ai déjà arrivé c'est une quête je peux pas me poser je peux rien faire je suis bloqué complet voilà mais qu'est-ce que c'est que cette façon de 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 non mais tu ah portail oh la caméra elle est inversée mais d'où ça sort ça ? je voulais en descendre pour vérifier pour une interrogation et bon ben je peux même pas descendre de là alors il faut savoir donc que euh ben oui la caméra on fait comme ça et ben dites moi j'ai horreur des caméras inversées moi en fait c'est cool hein c'est il fallait y penser les sons depuis le début je dis que les sons sont très bons vu que pour enregistrer vous le savez je joue au casque un coup à droite un coup à gauche c'est vraiment très très bon euh ouais non mais voilà comme d'habitude c'est toujours en hauteur et je fais comment pour monter moi ah on a encore un point d'interrogation allez on va aller voir il y a un corps il y a un pauvre homme ouais 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 j'avais compris ça on a une maniabilité sur ce machin d'enfer sauf que je sais pas m'arrêter impossible de m'arrêter je suis censé faire comment je suis censé ne pas être intéressé par ce que je vois vraiment dommage et mon problème c'est que je sais pas comment je vais pouvoir faire pour monter ah si on descend automatiquement aller à l'installation souterraine ah il voulait juste que je le livre et je sais toujours pas comment je descends de ce machin moi alors je suis arrivé euh sur cette fameuse mission que je dois faire pour la faction euh j'ai fait entre temps pas mal de petites choses j'ai euh terminé euh la prime que j'avais cette mission qu'on avait récupéré ensemble je peux pas la faire je ne peux pas la faire euh tout simplement parce que comme précédemment sur la planète cette fois-ci où j'allais voir quelqu'un qui m'envoyait ailleurs là c'est pareil l'informateur m'envoie ailleurs sauf que l'informateur il me demande d'aller sur un avant-poste et de euh tuer Buzzshare impossible je peux pas je peux pas euh j'ai éliminé 5 ou 6 combattants une fois de plus il gueule il arrive avec un croiseur et je ne peux pas malgré mon vaisseau malgré mon équipement de rail plus des tourelles je ne peux pas tout simplement alors je sais pas si c'est un bug je veux pas dire je veux pas mettre tout sur le dos des bugs mais le mec m'enlève mon bouclier en 3 secondes ou 4 secondes j'ai beau me mettre derrière il a des tourelles qui me massacrent mon armure et j'ai dû fuir il me restait 2000 points d'armure j'ai essayé 3 fois la même chose à chaque fois je ne peux pas le détruire donc j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber cette quête j'allais toujours j'y retournerai je vous rappelle que mon vaisseau est niveau 7 seulement le vaisseau n'est que niveau 7 et que comme euh sur une petite vidéo que j'avais faite je vous ai montré que j'ai un bug puisque euh quand je veux monter le niveau du vaisseau ou le tir du vaisseau je perds de l'armure et du bouclier je ne le fais pas alors j'ai plus de 6 millions maintenant je peux acheter un vaisseau euh qui fait partie des meilleurs vaisseaux du jeu c'est un vaisseau de niveau 17 il vaut alors je l'ai marqué il vaut 3 millions 7 avec les armes en fait il y a deux versions sur la même station que j'ai trouvé il y en a un qui est à 3 millions 7 l'autre est à 5 millions 7 euh est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui est d'occasion c'est possible pour le moment je ne l'ai pas fait je veux me concentrer sur terminer cette mission pour avoir euh euh notre premier notre première mission de faction on va bien voir c'est facile puisque c'était un un L4 mais bon ah puis autre chose aussi alors euh au début de la vidéo euh je vous ai montré que j'ai activé le overbike et en fait je là j'avoue je ne vais pas comprendre pour baisser le vaisseau pour se poser on appuie sur la touche V pour euh baisser le overbike ça c'est pas de la connerie si ça c'est pas de la bêtise faut appuyer sur G mais pourquoi tu mets pas les mêmes touches en plus le pire c'est que j'avais rien vu j'ai vu un bouton rouge j'ai vu un point rouge j'avais pas vu dans les paramètres j'ai jamais vu ça alors on va y être prudent on doit trouver carune mais je sais pas si au fusil vous n'avez pas besoin d'avoir une arme ultra puissante la mienne le fait elle le fait elle le fait elle le fait elle le fait 167 le DPS par contre lui oui 817 ça va je le dis je le redis donc la personne est toute seule c'est génial ce qu'il propose j'accepte les bugs je les mentionne mais je les accepte et par contre comme c'est un accès anticipé et qu'on sait la bonne volonté du développeur puisqu'il essaye de se faire aider wow mercredi je suis critique mais pas trop parce que j'ai hâte de voir un jeu fini de voir la progression du titre le concept existe on l'a vu Star Citizen par exemple et d'autres mais avec les moyens du bord ce qu'il propose déjà comme plaisir de combat comme plaisir de je veux dire moi j'avais rarement vu ça c'est géantissime mais c'est franchement bon c'est bon art le hoverbike le jetpack oh mais je veux dire hein bon euh carrément qu'attendez-vous de nous je suis ici pour prendre Nellis mais pourquoi pourquoi parce que tu l'as kidnappé on enlève un non nous aimons j'ai sauvé Nellis de Mark c'est un psychopathe obsesionial ah est-ce correct oui il a raison nous nous aimons merci tu vas bien alors voilà c'est ça qui va pas voyez marqué non s'il vous plaît arrêtez d'utiliser les intelligences artificielles pour faire une traduction à la con s'il te plaît oublie-moi continue ta vie je suis rue ici avec Karune il t'oblige à dire ça n'aie pas peur il ne peut rien te faire je suis en sécurité maintenant ben j'ai choisi mon camp c'était peut-être sûrement pas la bonne chose parce que je trahis celui qui m'a qu'a vous fait j'ai pris une décision j'ai trahi celui qui m'a donné la mission mais bon il faut être prudent quand on explore je vous l'ai déjà dit c'est surtout ça le problème c'est que en explorant alors bien sûr dedans c'est vide pour plein d'endroits et puis l'intérieur ne correspond pas à la taille de l'extérieur mais bon que voulez-vous c'est comme ça alors va-t-il m'attaquer en sortant de la planète oui il y a un truc par contre on ne peut pas récupérer l'overbike chaque fois que vous le sortez vous le laissez sur la planète j'ai pas trouvé comment on faisait mais voilà l'intention est là l'intention est là l'overbike il est pas posé directement au sol mais on voit les flux d'air je veux dire faut y penser les détails sont là après oui on peut appeler le vaisseau oui oui on peut appeler le vaisseau dans la précédente mission que je vous ai montré où je découvrais leur bike j'ai eu un bug je rentre je rentre dans la base pour éliminer les boss mais je trouvais pas en fait il y avait un ascenseur qui me menait au deuxième étage je l'avais pas vu deuxième sous-sol donc je ressors de la base j'étais furieux et en ressortant de la base je tombe dans un trou bon bref je recharge ma partie et mon vaisseau était loin donc j'appelle le vaisseau il est venu se poser devant moi euh ouais bom alors ça fera une vidéo longue mais il faut que je finisse ma première mission de faction et puis il va falloir que je trouve d'autres personnes mais alors là ça va pas être la joie je sais pas du tout comment je vais faire c'est quand vous voulez décoller restez entre 45 et 60 pardonne-moi ils ont ma famille s'il lui arrive quelque chose ils les assassineront s'il te plaît oublie-moi passer à votre vie n'oubliez jamais je vous aimerai toujours ah merci pour qu'il y ait une vie et ne vous inquiétez pas nous pouvons les trouver ben voilà c'est bien il ne faut jamais écouter son coeur quel bouillet mais t'es pas un chef t'es pas un chef de faction si tu fais des conneries pareilles ouais je sais je sais au secours désolé allez au système navire de carune à repos ah va voir de la baston c'est bon la baston mais j'ai pas tué ton frère banane alors quand j'étais sur la planète pour la première mission que je vous ai montré le boss utilisait encore le chronon comme celui de la dernière fois le problème c'est que c'était pas dans une zone ouverte c'était dans une soute dans un hangar mais qu'est-ce que ça a été comme bordel oh mon dieu mes amis parce que à l'air libre on utilise le jetpack et on fout le camp mais là c'était pas possible j'ai souffert comme pas possible donc faites attention équipez vous bien même pour les missions au sol je vous le dis ils arrêtent pas ah non mais c'est ah ben voilà encore et encore et encore et encore et encore et encore c'est toujours pareil il y en a 4 au départ 3 au départ et de coup il y en a 6 10 8 10 voilà encore deux 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 Bon comment il y en a encore là ? Ça suffit maintenant Oh non du coup on n'est pas C'est sans fin ou quoi ? Bah ok je gagne de l'expérience mais merde Voilà Chaque fois que j'en élimine un il y en a un qui arrive Target shoot is down Target destroyed Target shoot is down She is recharging Target destroyed Vous êtes là pour la famille de cette garce n'est ce pas ? Je vous les enverrai avec une nacelle laissez moi seul Obtenez les dosettes C'est pas des dosettes Oh la vache Oh la mission n'est pas finie Bon Vous voyez que mon vaisseau a pas eu de dommage Mais euh Quel J'allais dire un gros mot je vais pas le dire Mais c'est une vraie Bip Oh la vache Ouais alors des fois vous voyez il y a un bug Vous êtes obligé de Sortir et de rappeler Ouais De rappuyer Pour avoir la La caisse fusionnée Bon c'est comme ça Bon je Les loot sont pas de bonne qualité Mais euh Le combattant L13 C'est ma sonde Oui oui je préfère vous prévenir Bon les amis Bah écoutez c'est une très longue vidéo aujourd'hui Mais On a appris une chose ultra importante Sur la planète nous avons le overbike Voilà maintenant je peux être cobra J'ai une moto pour me déplacer Merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo De Spaceborn 2 Avec toujours encore plus de surprises Euh Intéressez vous vraiment au jeu Vous êtes pas obligé de l'acheter maintenant Ce serait un soutien pour le développeur Mais euh J'ajoute ma position à ton scanner Ne me fais pas attendre trop longtemps Si je m'ennuie je pars Bon Je vais essayer de faire une chose Alors je vais euh Regarder ces belles stations quand même Oui mais j'ai pas besoin de réparation bon Alors hop 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 Alors ça par contre aller se poser en une minute Des fois c'est une C'est galère Ouah Ah bah alors ça c'est Ouah Ouah Doucement 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 Ne pas oublier de sortir Eh Eh J'ai bien fait vous avez bien fait de rester jusque là hein Pour ceux qui sont restés jusque là hein Ca valait le coup de voir cette magnifique Cette magnifique station Allez Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous jure beaucoup prenez soin de vous Portez vous bien Et à bientôt Et dans la prochaine vidéo Je pense que je vais aller acheter Le nouveau vaisseau Et je vous le présenterai Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz